... Très connu du grand public nigérien et d'ailleurs, cette figure emblématique de la culture nigérienne n'est plus à présenter. Il s'agit de... Moi m'enseigne Abdelhaï, j'ai été professeur de français et d'anglais, j'ai enseigné le français et l'anglais dans les années 70. Ensuite j'ai travaillé à la commission nationale pour l'UNESCO, je m'occupais des clubs UNESCO et souvent j'étais avec les élèves dans les CEG et j'ai un peu voyagé à travers le monde à cause de ces réunions de l'UNESCO et parallèlement, moi déjà j'aimais jouer de la musique, quand j'étais normalien j'ai joué de l'harmonica et je suis passé à la guitare, de la guitare, je suis passé à l'orgue comme on dit, les gens disent que si je suis pianiste c'est faux, je ne suis pas pianiste, c'est plutôt un musicien électronique qu'on dit maintenant parce que les claviers que nous avons aujourd'hui, vous les voyez, ils peuvent jouer toutes sortes de sons, c'est des claviers arrangeurs. Donc à l'époque, en 1979, j'avais une roadmaster Honda 185, j'ai vu l'annonce, l'ambassadeur du Niger, Abdel Lawafi, qui repose en paix, il était étudiant à l'université du Bénin, il a ramené un clavier et il a mis l'annonce dans le Sahel quotidien, vent, orgue, électronique, à deux claviers, orla, compagnon, duo, ça c'est le nom du clavier. Donc j'ai vu que vraiment c'est ce qu'il me fallait, parce que de la guitare, pour passer de la guitare au clavier, quand même, j'étais à un séminaire en 1978 avec des Africains, et l'orchestre Nkassawa de, comme on l'appelle, de Maradi, nous a reçus dans le bar qu'on appelle la Maïkina Loka, on est venus, et je leur ai dit, bon, il faut bien qu'on ne va pas se coucher à 8h, 20h. On est partis, j'ai joué, et il y avait un Burundais qui m'avait accompagné à l'orgue. Quand j'ai écouté ce qui a été, je me suis dit, mais voilà, c'est ça l'instrument qu'on me fait. Donc en 1979, j'ai vendu ma moto, j'ai acheté le clavier. Quand je partais à Paris, j'achetais des petits manuels là, parce qu'en musique, il y a ce qu'on appelle l'harmonisation, il y a des accords que tu joues avec ta main gauche, et la main droite, tu joues la mélodie, c'est ça. Donc je me suis lancé des défis, des chansons que je connaissais dans les années 70, que vous appelez maintenant les chansons oubliées. Bon, si elles étaient oubliées, on n'allait plus en parler, peut-être les chansons inoubliables. Moi, je les jouais, des morceaux des Américains, du répertoire américain, du répertoire français, et les chansons que j'entendais autour de moi, après le festival ou bien pendant ma tendre enfance, j'ai eu à reprendre ces chansons pour jouer. C'est comme ça que je suis arrivé à cette histoire de clavier, de Mamansani et son orgue. Pour beaucoup, Mamansani, en plus d'être une icône de la culture nigérienne, représente une source d'inspiration. Aujourd'hui, Mamansani, grâce à ses pianos, aujourd'hui, beaucoup de Nigériens écoutent sa piano, parce que ça relève pour moi, c'est comme si c'était notre identité culturelle de façon. Et si nous prenons, par exemple, la majorité d'artistes nigériens compose ses chansons, il modernise ses chansons pour composer et aussi leurs propres chansons. En tout cas, je l'encourage beaucoup, puisque c'est une pensée intérieure qu'il nous relève derrière même. C'est ce que je pense de son art. Je me rappelle bien, il y a une chanson qu'il a composée, je crois bien que c'est Niger, mon beau pays, je pense bien. Et il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Salamot, qu'il a composée. Et aujourd'hui, grâce à ses chansons, puisque derrière même, c'est ça même, l'oeuvre d'un artiste. Un artiste, il essaye de nous rappeler soit, et de faire passer, soit il essaye de nous donner une sensibilité, c'est-à-dire quelque chose qui touche au fond de nous-mêmes. On a écouté M. Maman Sani, il nous a joué un piano, c'est très exceptionnel, j'ai vraiment apprécié. Depuis même, je le regardais souvent dans la télé, je l'apprécie vraiment. Il me donne envie d'apprendre, il me donne envie de savoir comment jouer le piano. Comme nous ici, on n'encourage pas ça, on ne connaît, c'est même pas ça. Mais lui, vraiment, ça me plaît. C'est la façon de faire. J'aimerais essayer qu'il ne soit pas le seul. Il devrait, je ne sais pas, il a fait ça ou bien, il n'a même pas fait ça. Il devrait apprendre à d'autres personnes d'être comme lui, parce qu'avec l'âge, on est tous sur la route de parti, mais lui, il est un peu vieux, donc il doit avoir une personne qui doit le remplacer, qui doit être même plus meilleure que lui. Face à la préoccupation de ces jeunes, Maman Sani répond. La relève, vous savez, c'est délicat. Les musiciens sont castés chez nous. Quand quelqu'un dit qu'il joue de la musique, on pense qu'il est d'origine de griot. Non, ce n'est pas ça. Moi, le jour où quelqu'un voudrait connaître mes origines, je vais lui donner mes origines du côté de mes parents, paternels, ensuite maternels. Je vais même l'édifier, je peux l'inviter à aller jusqu'à Accra pour aller voir là où mon arrière-grand-père a été chef. Avant, à Accra, il y avait aussi à chanter. Et du côté du parent maternel, on a quitté le nord de Tchinta pour venir s'installer au bord du fleuve. Daloué et Zikida, aujourd'hui, sont rive gauche, rive droite. Vous voyez, donc c'est ça mes origines, mais l'un dans l'autre, je vous dirais qu'il y a le premier professeur de musique du lycée national de Niamen, Jibokando, qu'il repose en paix. À un moment donné, il était même dans le jury du prix d'Angourmo parce qu'il a fait des études pour la musique. Il a enseigné, mais après, il faisait autre chose. Ça lui a coûté son mariage parce que quelqu'un a dit « Oh, voilà, nous nous sommes tous. » Vous voyez, donc moi, c'est pas mon problème de savoir s'il y a une relaie ou pas, s'il y a des gens qui jouent. Je peux vous donner l'exemple, il y a Salisurabé qui de temps à autre fait des jingles. Il y a Pepe Mabuse et Amensa. Bon, ces noms, ça ne sonne peut-être pas africains, mais ils sont dans le décor, le paysage culturel du Niger, musical du Niger. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, disait Amadou Ampateba. Alors, n'est-il pas temps pour la jeunesse nigérienne de s'intéresser à l'apprentissage de ce état pour une conservation de la culture nigérienne ? . Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada